Bonjour à tous ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, on poursuit notre série de tutos sur le RR et on continue sur le Super 530 en montant légèrement un petit peu le niveau. Je dis bien légèrement. Cette fois-ci, on va voir à peu près une même situation que sur la dernière vidéo contre le MiG-23, mais on va passer sur un MiG-25 qui a des missiles légèrement plus agressifs, avec une portée légèrement plus grande qu'un MiG-23. Avant de commencer, on va reparler terminologie, mais cette fois-ci, on va voir les termes utilisés pour la situation, l'aspect, l'angle d'un bandit par rapport à nous. Donc, pour rappel, l'aspect, c'est toujours l'angle d'un avion par rapport à un autre avion. Donc, cette fois-ci, on va parler du bandit. Donc, quand le bandit vient vers nous, il est hot, quel que soit son angle, il vient vers nous. C'était pareil, une petite erreur de ma part lors de la première vidéo, le hot, ce n'est pas forcément un face-à-face, on est hot. Un appareil est hot quand il va vers un autre appareil. Ensuite, quand le bandit ou l'appareil qui est devant nous est à un angle inférieur à 90 degrés, il est flanking. En fait, ça équivaut à notre crank, le flanking, et c'est la position, en général, de l'appareil à la limite de son cône radar. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris, pareil, 30 degrés, puisque les deux avions sont de Mirage 2000. Donc, le bandit, ou l'avion en face de nous, a un angle de 30 degrés, il est considéré comme flanking. Ensuite, on a l'angle de 90 degrés, ça s'appelle le BIM. Donc, quand c'est nous, on notch, quand c'est un appareil par rapport à nous, cette fois-ci, ça s'appelle BIM. Enfin, on a la dernière position, la dernière prise d'angle. Donc, quand il est à un angle supérieur à 90 degrés, donc il commence à s'éloigner de nous, donc jusqu'à un angle de 180 degrés, il est en position drag. Et du coup, un appareil qui s'éloigne de nous sera considéré comme cold, l'inverse du hot. Voilà pour cette partie sur la terminologie d'aspect RR. Voici, maintenant, où vous avez l'habitude, la description du terrain de jeu. Donc, pour cette série de tutos, ce sera sensiblement toujours le même, en tout cas pour cette situation-là. Cette fois-ci, ce n'est plus un MiG-23, mais un MiG-25. Je ne reviens pas sur les détails, il est configuré quasiment pareil que le MiG-23. J'ai changé une petite option dans les règles d'engagement. Cette fois-ci, l'IA va tirer en fonction de la menace qu'il considère. Donc, c'est une des options possibles qu'on peut sélectionner sur la portée de tir. Et enfin, l'armement du MiG-25, ça va être deux FOX-1, donc les plus puissants qu'il peut embarquer. Cette fois-ci, ce ne sont plus des R-23, mais des R-40. Donc, un missile avec un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de portée, un petit peu plus dangereux. Mais le MiG-25, tout comme le MiG-23, n'est pas une grande menace pour le mirage de nuit. Vous allez voir ça dans les engagements. Allez, on voit tout ça en vue cockpit. Cette fois-ci, je ne reviens pas sur la configuration de l'appareil. Je n'ai pas oublié d'avoir fait la vidéo sur la préparation, qui est pour moi, qui sera pour cette série tuto, toujours la même. Je ne reviens pas dessus. Je prépare mon appareil avec l'un de la lumière. On a vu les différents systèmes qui sont juste des préférences personnelles pour certaines. Il n'y a pas du tout d'obligation. Mais je ne reviens pas sur l'explication de la configuration de l'appareil. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et je vais jusqu'au bout, jusqu'en largant le bidon. Et on prépare l'appareil. Alors, j'ai vu sur certains serveurs, ce n'est pas une critique sur le contrôle de l'IA, ni une remarque négative. Beaucoup de personnes oublient d'éteindre les lumières de l'appareil quand ils sont en combat. Alors qu'en contrôle de l'IA, effectivement, ça ne sert à rien. Mais si un jour vous voulez faire du PVP, vous êtes une ampoule volante. Donc ne pas oublier d'éteindre les lumières extérieures quand on se bat contre un adversaire. Allez, on place le MiG-25 devant nous. Et on va attendre, comme d'habitude, qu'il tire son missile pour tirer le nôtre en même temps, et défendre et garder le MiG. Le MiG-25 vient de tirer. Et j'attends de voir sur quel côté il part, pour partir de l'autre côté, pour effectuer mon crank. Alors comment on voit de quel côté il va faire ? Lui, il va partir flanking. Donc c'est bien sa position à lui par rapport à la mienne. Donc lui, il va partir flanking droit ou flanking gauche. Et moi, je vais cranquer à droite ou à gauche. Donc pourquoi je pars sur l'angle opposé au sien ? C'est pour être dans sa limite le plus rapidement possible de cône à radar. D'ailleurs, lui, partant aussi du côté opposé au mien, va être plus rapidement dans la limite de mon cône à radar. Et là, ça va être, comme d'habitude, je vous le dis, sur ce genre de combat, le premier qui va lâcher le verrouillage, puisque nous sommes sur du FOX1, qui risque de perdre l'engagement. Donc, on voit la mouche. La mouche d'interception. va nous indiquer de quel côté il part. Donc la mouche va bouger. Et en même temps, vous constatez que son angle d'aspect va aussi évoluer. Et avec ces deux informations, on sait de quel côté il va et de quelle position il se trouve. Sauf que moi, cette fois-ci, j'étais tellement concentré sur le côté où il va partir, et donc du coup, de partir sur le côté opposé, j'ai oublié de tirer mon missile. Ce n'est pas grave, je m'en rends compte après. Et du coup, ça va me servir de défense de son missile. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc je pars, crank 30 degrés, je l'arche d'échaffe. Donc on voit bien son angle d'aspect qui est arrivé à 150. Je suis, moi, sur du moins 20 degrés pour récupérer la vitesse. Voilà, je suis à la limite radar de 30 degrés. Et je n'ai plus d'alerte missile. Ça veut dire que... Ça veut dire deux choses. Ça veut dire potentiellement deux choses. Soit ma défense a fonctionné et le missile s'est fait draguer par mes chaffes. Soit, pour une raison que j'ignore pour le coup, l'IA a fait un flanking trop important et du coup a cassé le lock. Et en fait, il ne m'a pas suivi en partant sur les 30 degrés. Moi, quand je pars sur le 30 degrés, je fais toujours attention de maintenir le contact à la limite de mon cône radar, mais je le garde dans mon cône radar. Peut-être que l'IA, elle, ne réagit pas forcément comme ça et m'a perdu. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais de toute façon, pour ce qui concerne l'engagement, la formation importante pour nous, c'est qu'on n'a plus de missiles verrouillés sur nous. Donc maintenant, je recommite sur le bandit. Et cette fois-ci, je tire et je repars pas tout de suite. Je recranque pas tout de suite. Pourquoi je recranque pas tout de suite ? Pour deux raisons. La première, et surtout pour moi la plus importante, c'est que si je recranque, je vais perdre le visuel. Et si je vais perdre le visuel. Voilà, première chose. Deuxième chose, si je cranque, donc 30 degrés, donc cette fois-ci, on pourrait dire un cranque de gré gauche pour être hors de portée de tir, parce que là je suis déjà hors de portée de tir, on voit bien la cible est à un aspect de 135 degrés. Là, dans cette position, il peut pas me tirer dessus. Puisqu'il me verrouille pas, j'ai pas d'informations de verrouillage radar. Je n'ai même pas d'informations d'éclairage radar de la pandémie 25. Donc je suis dans une position stratégique intéressante. C'est-à-dire qu'il est devant moi, je le vois, je sais qu'il est flanking, qu'il peut pas me tirer dessus, et moi je viens de tirer. Donc je vais garder cette position avantageuse. Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que je vais voir comment il va réagir, et voir si j'ai besoin d'effectuer un cranque. Alors je suis pas un expert du combat RR, peut-être que certains d'entre vous me diront que c'est une erreur stratégique. Comme je fais pas forcément beaucoup de PVP, moi c'est la stratégie que j'utilise et que j'emploie contre l'IA. Je vois ce qu'elle fait, et en fonction de ce qu'elle fait, je vais réagir dans cette situation-là. Donc je vais rester. face à l'ennemi, et je vais analyser son angle. S'il recommite vers moi, je vais cranquer, et s'il ne recommite pas, je vais rester devant lui. Et du coup, pourquoi rester devant lui aussi ? Et c'est là où je voulais en venir, c'est que là on voit en fait, il a l'information de mon départ missile. Il sait qu'il est verrouillé, et donc, il y a deux choses à faire dans ce cas-là, quand on est en FOX 1, c'est soit on est capable de tirer aussi, et on revient au jeu de, à qui perd le lock, ou à qui se fait draguer le missile, ce qui revient quasiment même pour le résultat, ou partir en défensive. S'il décide de partir en défensive, il va essayer de nother mon missile. Et là, c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'il veut faire. On voit qu'il est à un aspect de 100 degrés, il va bientôt arriver sur un aspect de 80 degrés, qui est la position de notch, donc qui lui sera en position de BIM, par rapport à la terminologie, BIM par rapport à moi, pour essayer de défendre le missile. Si moi, j'avais cranqué à ce moment-là, et que sa défensive fonctionne, je vais perdre le lock radar, et je ne pourrais pas revenir assez rapidement, pour soit essayer de récupérer, le verrouillage radar, ou d'essayer d'utiliser le mode illumination, qui permet d'éclairer une zone, et de guider le missile, même si on n'a pas le lock radar. Donc ça, si j'avais cranqué 30 degrés, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas revenir assez vite, retrouver ma cible de visuel, et faire tout ce qu'il faut, pour continuer à guider mon missile. Alors que là, dans la position telle que je suis, c'est-à-dire face à lui, moi je suis hot sur lui, par rapport à la terminologie, si là je perdais mon verrouillage radar, parce que sa défensive aurait réussi, et il aurait notché mon missile, donc sa position de beam aurait été un succès, je peux passer en mode illumination, et continuer à éclairer la cible, parce que je l'ai en visuel, et que je n'ai pas à recommitter, je n'ai pas à réeffectuer 30 degrés, pour essayer de retrouver la cible en visuel, et continuer à guider mon missile. Alors, on peut être dans une position de 30 degrés, mais tourner la tête, et bien regarder où est le bandit, sauf que revenir des 30 degrés, à une position hot dessus, éclairer la zone au bon moment, avant que le missile arrive dessus, les secondes sont assez courtes, donc je pense que cette position est la plus avantageuse, et la plus stratégique. Donc là il essaye, on voit, voilà mon radar, le cercle il note pour dire attention, je suis en position de notch, mais il n'a pas passé les 90 degrés, il est resté à 100 degrés de ma position, donc il n'a pas pu me notcher complètement, on voit là, il revient vers moi, son aspect est passé à 115 degrés, mon missile et mon radar sont toujours conformes, c'est-à-dire que j'ai toujours le lock, le missile se dirige bien vers la cible, nous sommes à 2 secondes de l'impact, et là, normalement, si tout se passe bien, et voilà, la cible est détruite. Voilà pour ce premier engagement. On va voir ce qui s'est passé avec le tag-beam. Donc comme d'habitude, on commence dès l'arrivée, dès le départ, voilà, donc on est à la position où il tire son missile, où moi j'aurais dû tirer le mien, mais j'ai oublié, donc je cranque quand même 30 degrés, je maintiens le lock radar, et je l'arbre d'échauffe, et on essaye de défendre le missile. Donc là, normalement, s'il y a à jouer bien, je devrais me faire détruire, mais je ne sais pas pourquoi, à la base, son missile, en fait, n'a pas été dragué par l'échauffe, je pense qu'il a rompu le lock radar. Pourtant, c'est une IA du niveau Ace. Voilà, ça ne nous empêche pas de faire des erreurs. Ensuite, moi, je recommite dessus, et je tire mon missile, et cette fois-ci, donc on voit bien, cette fois-ci, les angles qu'il y a entre nous. Voilà, mais mon missile part bien dessus, est bien guidé dessus, il a suffisamment d'énergie, donc on voit le missile, il est encore à Mach 2, lui, il est à Mach 1, un peu plus, et voilà, le missile est arrivé dessus, et moi, j'ai pu garder ma position hot sur l'adversaire, ce qui me permettait d'avoir un visuel sur lui, et de pouvoir réagir avec le mode illumination, si j'avais perdu le verrouillage radar. Allez, on va passer, cette fois-ci, comme la dernière fois, alors pas au tag-view tout de suite, mais à la vue cockpit de la défensive des deux missiles du MiG-25. Donc pareil, j'essaye de vous montrer dans cette série de tutos l'engagement avec différents niveaux d'adversaires et différents types de missiles, et aussi la défense des missiles de l'adversaire. Allez, c'est parti, pouvant la vue cockpit. Je vous laisse le paramétrage qui est rapide de l'appareil, qui est toujours le même, moi, c'est devenu un automatisme, de mettre en position de combat, d'engagement. Toujours, on éteint les lumières, les paramétrages du radar. Enverrouiller la cible au radar, donc un TDC-10-press, je vous rappelle, pour verrouiller du radar. Petite chose que je n'avais peut-être pas expliqué sur la symbologie du HUD est la zone où on a la vitesse de rapprochement du contact dans le carré tout en haut de l'échelle de distance. Celui-ci, je l'avais peut-être banni, donc on sait que là, il est en rapprochement puisque la vitesse de rapprochement est de 1550, à peu près, donc c'est sa vitesse plus la vitesse. S'il était en éloignement, on aurait une valeur negative. Donc là, on sait qu'il est parfaitement hot sur nous. Allez, on attend le tir de son premier missile. Voilà, il vient de tirer. J'attends de voir de quel côté il part pour partir du côté opposé. cette fois-ci on part à droite. On a 20 degrés, on garde le voyage radar et on voit ce qu'il se passe. Normalement, pour ce type de missile, il y a, je dirais, en même temps, c'est suffisant. On peut défendre comme ça. Voilà, donc là, je viens de défendre le missile. On verra avec le tag-view si c'est lui qu'à rompre le bloc ou si le missile s'est fait draguer par mes chaffes et là, je recommite sur lui pour le reforcer à tirer son deuxième missile. Donc là, on voit bien qu'il recommite vers moi. Son aspect, 160. Et là, il tire son deuxième missile. Alors, petite pause, plusieurs choses. Je suis parti du côté gauche cette fois-ci. Alors, il y a une raison pourquoi je suis parti du côté gauche. La raison, c'est que le bandit était en flanking gauche par rapport à moi. Donc, pour recommiter vers moi, il va être obligé de tourner vers la droite. Donc, sa trajectoire a tendance à aller de la gauche vers la droite quand il va me tirer dessus. Donc, pour causer le plus de difficulté à son missile et me retrouver en position de notch de son missile le plus vite possible, je vais partir de son côté opposé. Parce que lui, il va avoir tendance, je dirais, quelque part, et ce serait naturel de continuer vers la droite. Il ne s'attend pas forcément à quand je parte du côté opposé. et j'ai remarqué que de partir, en tout cas, contre de l'IA, on est toujours contre de l'IA, c'est sûr, mais de partir du côté opposé, on arrive plus rapidement à une position de notch et on va causer plus rapidement de difficulté au missile et au radar, surtout, puisqu'on est sur du FOXA, donc c'est bien le radar de l'avion qui compte et pas forcément le missile, même si le missile peut se faire aussi notcher tout seul. Mais c'est d'abord le radar émetteur qu'on va chercher à notcher et sur la fin, potentiellement, la tête du guidage du missile, le radar du missile. Deuxième chose que je veux aborder sur cette situation, on a entendu une autre alarme que le verrouillage radar qui est, cette fois-ci, le D2M. Le D2M, je pour rappelle, c'est un détecteur de départ missile et c'est un détecteur infrarouge, en fait, il va détecter la chaleur et la fumée va détecter le départ du missile puisque nous sommes suffisamment proches. Et l'avantage qu'on a dans cette situation-là avec le D2M, c'est que vous voyez sur l'RWR, on a une droite et la droite nous indique d'où est-ce que le missile est parti. Et je vous rappelle, un notch, c'est se placer à 90 degrés du missile et du radar émetteur, notamment pour un FOX-1. Donc là, je suis de toute façon dans une position très délicate puisque je suis proche voire très proche de l'avion et demi, il m'a tiré dessus avec un FOX-1, ma seule chance de m'en sortir, c'est un notch presque instantané. Donc, c'est la manœuvre que j'ai faite, mais avec tous les différents éléments d'information qu'on a à notre disposition sur le Mirage 2000, on peut savoir comment se placer. Et donc, cette fameuse droite vous permet de savoir si vous êtes bien à 90 degrés du radar, en tout cas, du missile parce que ça nous indique un départ missile. Voilà, donc là, je suis à 90 degrés, je pique assez fortement et je largue les chaffes, je suis toujours verrouillé, j'ai le sapif de partout et voilà, je viens de défendre le missile, je ne suis plus accroché radar. Et maintenant, dans cette situation-là, comme il n'a que deux missiles, on n'a plus qu'à raconter et à battre adversaire, mais ce n'était pas le but de l'exercice. Allez, on va voir ce qui s'est passé en ta vie. Alors, comme d'habitude, voilà, on est tout de suite au moment du départ missile. Voilà, premier tir missile, donc à une vingtaine de nautiques. Cette fois-ci, je fais un crank droit puisque lui est parti sur la gauche. Une petite pente de moins 20 degrés pour récupérer un peu de vitesse. Le missile est toujours bien verrouillé sur moi, donc je ne pense pas pour le moment qu'il a bien le lock et là, par contre, cette fois-ci, je ne pense pas qu'il ait cassé le lock. On voit la trajectoire du missile, se diriger vers mes chaffes. Donc cette fois-ci, le missile a bien été dragué par les chaffes. Donc je recommite sur le bandit. Voilà, 10 nautiques nous séparent maintenant. Donc on est dans une zone très très dangereuse. Même pour du Fox 1, c'est une zone, on va dire, mortelle. Voilà, 8 nautiques, 7 nautiques et voilà, moi, j'ai tout légèrement anticipé le départ de son missile. Il vient de tirer, donc il a tiré à peu près 7 nautiques et voilà, tout de suite, 90 degrés et là, on voit que le missile s'est fait directement notché. Directement notché quasiment par ma manœuvre. Et voilà comment on peut esquiver un missile tir à courte portée. alors ça ne marche pas tous les coups. Tout dépend du missile. Je pense que les R-40, pareil, peut-être des difficultés de manœuvrabilité. Je ne sais pas si le radar du MiG-25 est très performant sur ce genre de choses. Alors, il y a des coups, on se fera abattre, quel que soit le type d'appareil, on peut se faire abattre par n'importe quel missile. Mais voilà, en tout cas, sur un MiG-25, on y a, en ice, il y a des moyens de s'en sortir avec des manœuvres de toute façon qu'on utilisera pour ce genre de situation. Voilà, un appareil qui ode sur vous de toute façon à un moment donné pour faire un choix. Soit on notch, soit on park hold, soit on crank. Mais, tous ces petits tutos, tous ces petits exercices vont vous entraîner à effectuer des défensives dans différentes situations et après, en fait, vous allez avoir des automatismes, vous allez reconnaître des situations et effectuer des manœuvres qui fonctionnent sur ces situations-là. C'est tout le but de cette série de tutos, c'est d'essayer de trouver comment on peut réagir face à une situation et avoir, je dirais, des automatismes par rapport à ces situations-là. Alors, pour que ça, ça fonctionne bien, il est aussi très important de bien connaître son adversaire et de connaître son armement avec les qualités de l'armement et les défauts de l'armement parce que tous les missiles ont des qualités et des défauts et les missiles du Mirage 1000 ne font pas exception à la règle. Il y a des moyens de leurrer quand on connaît les faiblesses des missiles de se mettre dans certaines situations. Après, il y a, et je resterai là pour cette vidéo, il y a des solutions ultimes de défense des missiles, c'est de jouer avec le relief, mais là, le but, c'est de plutôt travailler les manœuvres de défense à haute altitude. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada